... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de Dreamlight Valley, sans plus tarder. Continue. Bon, est-ce que tu as l'intention de m'aider ou non ? Oui, c'est pour ça que je suis venue. Parfait, voilà la bonne niche de la vallée. Je t'aide plus, tu peux aller te brosser. Non mais t'as vu comment elle nous parle ? Dis-moi que tu as le temps d'obtenir un artefact pour moi, j'en ai désespérément besoin. De quoi as-tu besoin ? Ce marchand à plumes, la Picsou, c'est ça ? Il a un parchemin magique, le parchemin du soleil. Il ne mène pas à des richesses, donc il ne lui est d'aucune utilité. En revanche, il mène à la pierre solaire, un artefact magique qui nous aidera à restaurer le sol géant du Bayou. En plus, il y a un petit effet secondaire insignifiant qui me permet de rester jeune éternellement. Mais l'important, c'est que tout le monde en bénéficiera. Je doute que le marchand sache ce que fait le parchemin du soleil, donc sois un ange et va me le chercher. Est-ce que Picsou a accepté de te le donner ? Pas avec autant de mots, mais ça peut se régler rapidement. On va juste l'espionner, découvrir où il a caché le parchemin du soleil, puis le lui prendre pour moi. Euh, nous. J'ai cru que je vais parler directement à Picsou. J'aurais dû me douter que tu serais incapable d'effectuer une tâche pourtant aussi simple. Ça s'appelle du vol, Goutel, enfin. Bien, vas-y alors, peut-être que Picsou voudra bien passer à un marché avec toi. Peu importe comment tu t'y prends, tant que tu me ramènes le parchemin. Eh bien, on va voir si on peut lui acheter. Tu seras appréciée. Très bien, nous avons du travail. Eh, par ici ! Bonjour à toi, Nomi. Ça, Pristi. On dirait que tu veux parler affaire. Je sais que tu as en ta possession un étrange objet qui porte le nom de Parchemin du Soleil. Me laisserais-tu te l'acheter ? Bah, tu n'as rien à payer, Nomi. Je suis prêt à m'en départir contre un petit service. Tu as peut-être remarqué des personnages plus recommandables rodant dans le village. Je les soupçonne d'être des voleurs. En parlant de vol, c'est marron, ça. Je dois protéger mon magasin des voleurs. Je veux donc installer quelque chose qui enregistre toutes les allées et venues. Et j'ai déjà un schéma en tête. Ça ressemble à une plante avec des fruits très spéciaux. J'appelle ça un micro-outier. J'adore. Oui, tu es une visionnaire, tout comme moi, Nomi. Et maintenant, si tu veux le Parchemin du Soleil, tu sais quoi faire. Le micro-outier devrait ressembler à une plante en peau. Tu vas avoir besoin de bois tendre et de terre. Et de composants électroniques. Je suis certain que tu en trouveras une boîte dans la maison de Wally. Un type plein de ressources, celui-là. Une fois que c'est fait, mets-le devant mon magasin. Puis je te donnerai les infos dont tu as besoin. Alors j'espère que Wally, on va lui demander. On ne va pas lui prendre comme ça. Apparemment, on va lui prendre comme ça. Alors, où est-il ? Ah, c'est le truc qu'on lui a trouvé. Il l'a mis ici, c'est trop mignon. Tadam ! Bon, ben voilà. Fabrique le micro-outier. Micro-outier. C'est un arbre avec des micros dedans. J'adore. On va le placer près du magasin. Hop ! Je vais le voir de plus près. Ouais, ça fait suspect. On voit que c'est des micros. Oh mon dieu, maman dessous. Non mais là, c'est pas discret du tout. Autant mettre des caméras et tout. Le micro-outier. Hé, j'ai une mission pour toi. Merci beaucoup, Nomi. Voici tout ce qu'il faut savoir pour trouver le parchemin. Je l'ai caché dans le village avant l'oubli. Je n'ai pas plus de détails à te donner, mais je suis sûre que tu le trouveras. J'ai mis ce parchemin dans un coffre fermé à clé que j'ai enterré près d'une grotte sur la plage enchantée. Mais j'ai oublié laquelle. Quant à la clé qui permet d'ouvrir ce coffre, tu devrais aller à la pêche dans le baillou, celui où il y a des ruines. Bonne recherche, Nomi. Et merci encore pour le micro-outier. De rien. Oh, regardez-les. Les deux tortues. C'est trop chou. Ça doit être là. C'est là. Yes, yes, yes. Trouve la clé dans le baillou. On va aller au baillou maintenant. Il faudra aller à cette cascade-là et pêcher dans le rond doré. On va voir la clé. Oh, l'éclair. C'était beau. Elle ne s'en va pas au courant, mais... Un peu d'aide, je te prie. Donner. Bonjour. Le coffre et la clé. Enfin. Le voilà, le parchemin du soleil. On se rapproche de la pierre solaire. Tout ce que ça a appris, ce sont d'énormes efforts de ma part. Bien sûr, tu étais là, Nomi. Je ne manquerai pas de te prévenir quand j'aurai à nouveau besoin de toi. Pour l'heure, Phil, j'ai un parchemin à étudier. Bien. Tu sauras à présent qu'il faut toujours m'écouter. On continue ? On continue. Tu en as mis du temps. Non. J'ai traduit quelques parties... Je te taquine. J'ai traduit quelques parties du parchemin du soleil de Picsou, grâce à ta maigre contribution. Qu'est-ce que ça dit ? Malheureusement, il ne contient pas toutes les réponses que j'espérais. Il indique la prochaine étape pour trouver la pierre solaire et restaurer le sol géant. Ça parle de pouvoir et de magie, bla bla bla, mais ça dit ensuite que les indices restants se trouvent dans une grotte de la vallée. Et seulement la flamme d'un objet appelé Torche de Soleil peut les révéler. Ont-elles quelque chose de spécial ? Il nous en faut trois, une pour chaque étape de la journée. L'aube, la mi-journée et le coucher du soleil. Tu vas avoir besoin de sève magique comme combustible, mais je t'en ai déjà trouvé. Et ne t'inquiète pas pour la recette, je l'ai juste ici. Tu vas aussi devoir trouver des pierres précieuses, des citrines, des aigues marines et des grenats pour symboliser ces différents moments de la journée. Une fois que tu auras tout ça, fabrique des torches de soleil et reviens me voir. Maintenant, zou ! Tu es encore là, hein ? Je te taquille ! Mais ? Torche de soleil, il en faut... Ben voilà, les trois. On y va. Tu en as mis du temps. Je savais que tu aurais mes torches de soleil en a rien de temps, ou presque. Maintenant, une personne capable d'utiliser la magie de Dreamlight doit aller au fond de la grotte mystique. Tu y trouveras le piédestal du soleil. Place les torches de soleil dessus. Il va se produire quelque chose. Je suis sûre que ce sera sans danger, pour moi. Ha 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 ! Que va-t-il se passer ? Le parchemin n'est pas clair à ce sujet, mais... Quoi qu'il se passe, je veux le savoir. Apporte-moi des preuves de ce que tu y trouveras. Nous n'en parlerons plus. Zou ! Zou ! Ça, avant, c'était pas ouvert. Ça vient de s'ouvrir, hein, non ? Trop bien ! Alors, attendez. Une dernière chose avant d'y aller. L'orbe se trouve en dessous. Ah non, si, si, on l'avait déjà fait. Ok, donc j'imagine que c'est là qu'il faut placer les torches. C'est parti. Oh ! Oh ! Prends une photo des étranges symboles. Voilà. On y va. Alors l'arbre, pour l'instant, il est comme ça. Tu en as mis du temps. Te revoilà, avec la preuve. Je te taquine. Laisse-moi voir. Il va falloir plus qu'un simple coup d'œil pour déchiffrer ça. Phil, je t'appellerai quand j'aurai terminé mes recherches et qu'il y aura à nouveau des travaux manuels à faire. C'est tout ? Tu devrais voir ta tête. Quel sérieux. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je suis super méga impatiente de continuer. Je suis aussi impatiente de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Je vous remercie d'être venu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous.